Planète Rap Planète Rap 22, faisons un petit retour en arrière Avec plaisir J'ai les dosses Bah oui On va retracer ce parcours de Kaina Pour ceux aussi peut-être Bien sûr Qui vont te découvrir Qui veulent en savoir plus sur toi Bien sûr Donc tu es née à Nice Effectivement Un 27 septembre Donc bon anniversaire un peu en retard Merci Un peu plus d'une dizaine de jours maintenant Merci A la maison il y a un grand frère déjà De deux ans de plus c'est ça ? Ouais c'est ça Quand toi t'arrives Il y aura une petite soeur qui arrivera après Ouais Ça fait chier Ça fait chier Quartier nord de Nice c'est ça ? Exact Quel souvenir t'as de cette époque Kaina toute petite ? Bah Kaina toute petite l'enfance Ouais L'enfance dans le quartier L'enfance à Nice Bah la joie La bonne humeur Beaucoup d'amour Rien de spécial Une enfance plutôt cool Plutôt heureuse Il y a la musique aussi qui va arriver Mais pour toi dans la famille Il n'y a pas de musicien en particulier Il n'y a pas de gens qui... Non non justement J'arrive comme une fleur Avec ma musicalité On ne sait pas d'où ça vient Tu ne sais pas Non non Il n'y a pas dans la famille Il n'y a rien Grands parents Il n'y a rien On ne m'a pas donné d'infos De ce côté là Peut-être Peut-être qu'il y a des infos Dont je ne suis pas au courant Je sais que ma mère Chantait beaucoup Dans sa jeunesse en Algérie Les chansons de France Edith Piaf Etc Donc le contraste est beau Elle me dit souvent Que c'est peut-être ça Que tu as entendu Quand tu étais... Parce qu'elle avait Elle avait ce rêve dans son coeur Mais pour elle C'était impossible Toi la découverte de la voix Ça va être grâce à Madame Sicard Madame Sicard Ouais Prof en cours de musique En sixième Exact Qu'est-ce qui se passe Avec Madame Sicard ? Pourquoi est-ce qu'à un moment Elle se dit Tiens t'as peut-être Une voix particulière ? Parce qu'elle fait le tour Des élèves Pour la représentation Du spectacle de fin d'année Et au moment où elle s'arrête sur moi Ben moi je fais le truc Mais en toute humeur Tu souviens ce qu'elle te demandait De chanter ? C'était quoi ? Ouais ouais C'était Minuit Tourne-toi vers la lune Oublie ton infortune Revis tes souvenirs Mais tu le fais pas comme ça En sixième ci ? En sixième Pas loin ? Pas loin C'était juste en tout cas Elle m'a dit C'est juste Et l'intention est bonne Ça va être toi Du coup les dix d'autres d'après Ils ont fait la gueule Tu m'étonnes Tu m'étonnes Et tu passes derrière Je fais bon courage Ouais non mais Et ça c'est vraiment Pour toi c'est vraiment Un tournant On peut parler de tournant Mais c'est vraiment quelque chose Qui va te marquer Ça m'a marqué Parce qu'en gros Elle m'a dit Je vais te mettre sur scène En soliste à la fin de l'année Devant tout le collège Et à cette représentation là J'ai vu les visages des gens On me dit Oh des frissons Oh ta voix Oh tu m'as trop touché J'ai dit waouh Ben c'est bon J'ai trouvé mon pouvoir C'est pas à ce moment là Où tu consoles Parce que j'ai appris aussi Je crois que t'étais un peu plus petite T'aimais bien consoler En maternelle Machin etc Ouais T'étais la bonne copine C'est vrai C'est vrai très tôt Mais genre j'avais genre Deux ans et demi Trois ans Donc j'étais en Première année de maternelle Et il y avait d'autres grands Dans ma cour Et le jour de la rentrée C'est ma mère qui me raconte ça En fait je consolais les plus grands Mais t'inquiète pas Déjà dans l'échange Déjà dans l'échange Déjà dans l'humanité Dans l'amour La bienveillance C'est fou Ouais c'est fou Mais c'est moi Mais sinon toi la musique Ca va être vraiment vers tes 15 ans Ouais Les 15 ans tu t'écris des poèmes Ouais Et tu veux les mettre en musique Ouais C'est ça C'est ça C'était quoi les poèmes Bah en fait des choses Qui rimaient tout simplement Tu te souviens d'un de tes poèmes ou pas ? Malheureusement non Même pas un petit C'est un peu loin tout ça Ouais c'est un peu loin Mais j'étais un peu naïve J'écrivais des trucs sur le monde Changer le monde Les enfants Du monde entier Tu vois j'étais vachement dans Des trucs comme ça Et toi t'étais un peu dans la lune Tout le temps C'est ce que les profs m'ont dit Ouais Quand je les ai rencontrés Les profs un par un Très sympa Beaucoup de potentiel Kaina mais toujours dans la lune Toujours un petit peu ce côté un peu Un petit peu rêveuse ouais T'as encore aujourd'hui Près d'Altaïr Près d'Altaïr C'est ça Je crois qu'inconsciemment J'ai décidé de ne pas grandir Et de toujours croire en mes rêves Sinon je ne serais pas à ta table aujourd'hui je pense Bah je pense aussi Voilà Mais c'est bien Il faut toujours croire Il faut toujours croire Exactement Toujours croire Et garder son âme d'enfant Les cours c'était quoi ? Bac pro commerce Fac de lettres Ouais voilà en fac de lettres J'ai bien aimé une matière C'est art communication langage J'ai pu découvrir la programmation neurolinguistique C'est le PNL C'est pas le groupe C'est la programmation neurolinguistique C'est quoi exactement d'ailleurs ? En fait c'est l'analyse du langage non verbal D'accord Tu vois par exemple Si tu regardes à droite À gauche En fonction de ce que tu dis Bah ça veut peut-être vouloir dire que tu mens Ta position Comme ça tu vois bras croisés Ça veut dire que t'es totalement fermé à la communication Merde attends Mais je... Attention Il faut faire gaffe à tout quoi Ben non Heureusement j'en ai pas fait longtemps Sinon je serais devenue un peu psycho Mais effectivement Le langage corporel est important Par exemple Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Shadowpi Qui est quand même Pour moi paraît très détente Alors Shadowpi est très à l'aise Très à l'aise c'est ça non ? A côté d'elle toujours A côté de moi toujours Il a le bras droit ouvert Comme s'il fallait partir à tout moment On sait jamais Ah merde Il y a Haja T'es recherché Shadowpi C'est pas arrivé à n'importe quel nom Non mais voilà Non mais franchement Ouais c'était intéressant C'est pas mal hein Faut que je pense maintenant Quand je te croise à chaque fois Essaye d'avoir Non d'avoir une posture C'est important d'être soi-même aussi Mais tu vois Je recroise C'est pas que j'ai pas envie Et que je suis fermé Mais je recroise un peu mes bras là Bah là par contre T'es assis Et il y a une table Du coup on peut On peut dire que tu t'accoudes quoi Ah là on est accoudé Ouais puis c'est pas vraiment bras à croiser Regarde c'est comme ça C'est vrai Mais énergétiquement Faut être ouvert Disposé Et ça t'y penses encore aujourd'hui T'y disais des trucs ? Non Non T'as bien fait de faire ça Non il y avait la musique surtout quoi La musique avant tout La musique toujours Les groupes que t'écoutais évidemment Album Incroyable Miss Education Laurie Neal Oh la 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 Quel album celui-ci Quel album intemporel Foojiz avant Juste avant aussi Je suppose Avec The Score Avec cet album Ce que j'aimais bien de Laurie Neal C'est qu'elle rapait Et qu'elle chantait Parce que j'ai rapé aussi longtemps Ça m'est resté dans l'écriture Dans le côté rythmique Machin Mais Laurie Neal c'est vraiment Ça c'était vraiment Le truc Ouais c'était le truc Qui te rendait dingue Grave La première fois d'ailleurs Est-ce que tu te souviens La première fois où t'es rentré en studio La toute première fois où tu as posé C'était pour qui et pourquoi d'ailleurs Parce que moi j'ai une anecdote quand même Ah Je peux le dire devant Inès Inès ta fille Bien sûr avec plaisir Coucou Inès Quand t'étais plus jeune Tu as osé mentir à ta mère Ouais Pour de la musique Tu es au courant de cette histoire Inès ? Ah C'est au courant de cette histoire Donc tu quittes Nice Ouais En plus tu fraudes Merci La SNCF J'avais pas d'argent Direction Paris pour un week-end Ouais Raconte-nous cette histoire Ben j'ai gentiment demandé à ma mère Maman s'il te plaît A Paris tu sais Je dois aller enregistrer Parce que moi tu sais j'adore la musique Et ça c'est la toute première fois où tu poses ? Une des premières fois où il fallait que je pose A l'extérieur de ma région en fait Parce que j'arrivais à m'organiser pour rester un petit peu dans mon coin Dès qu'il y avait un concours de rap Un concours de chant Un studio Une rencontre avec des potes Ouais Je vivais musique Je me levais le matin que pour ça Et il y avait un plan mixtape Tu te rappelles à l'époque ? Il y avait plein de mixtape Voilà Je sais plus de quel DJ c'était Mais en tout cas Je m'étais fait Tu sais quand on est ado On est obsessionnel un peu tu vois Donc il fallait que j'aille poser Tout le monde m'attendait Le seul obstacle c'était ma mère Quand même gros obstacle Gros obstacle de ouf Mais téméraire que je suis J'ai pris ma pote J'ai dit allez go On prend le train Et je suis partie poser Je suis revenue Et pardon maman Et si elle appelait ? Et si elle appelait Je ne me rappelle plus Parce qu'à l'époque Est-ce qu'on avait des... Oui après c'est ça le truc C'est que c'était quand même Beaucoup moins simple pour gens des gens à l'époque Donc c'était plus compliqué Ouais ouais Je ne sais pas comment je me suis bidouillée Mais en tout cas voilà Il y a des mensonges des fois qui valent la peine Mais Inès reste tranquille Mais tu as posé sur cette fameuse mixtape Exactement Voilà un morceau C'est fou comme quoi Ce qu'on est capable de faire pour la musique Complètement Et puis la musique On va y revenir dans un instant J'ai sélectionné combien Il y a 6 titres 6 morceaux Ça va te rappeler j'espère des choses Bah je pense Et tu me diras ce que tu en penses dans un instant Je voulais juste finir Parce qu'évidemment je suis un gourmand Tu sais finir sur tes plats préférés Si un jour vous recevez Est-ce que tu sais Chardopi ce qu'il faut préparer A Kayna S'il y a bien à la maison Pas du tout Alors lui je crois Il est capable de me faire une omelette Peut-être Tu sais Tu es capable de faire des bons cuistots J'ai appris à cuisiner que pour mes enfants Mais je ne suis pas terrible D'accord Il faut faire poulet aux olives Oh Si on fait un poulet aux olives Là c'est gagné Là c'est gagné Macaron pistache en dessert Ok Oh là là j'adore Par contre jamais Je suis de Bruxelles Ah ouais je suis de Bruxelles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz